En tous les sens, on ne voit pas comment la France pourrait battre les Etats-Unis. La France va surtout concourir pour essayer de prendre une deuxième ou une troisième place. Et là, elle en a toutes les capacités. Michael Phelps s'est économisé tout à l'heure sur 100 mètres papillons pour coiffer en demi-finale tout le monde sur la fin. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est important maintenant. Finale du 4x2, 32 garçons dans le vent. 32 garçons dans les temps, les temps de ces championnats du monde pour aller chercher un titre. Et il va y avoir un duel incroyable. C'est peut-être plus relevé que la finale du 200, même si l'option n'est pas là parce qu'il y a Wang Sun qui est présent enfin pour la Chine. Oui, au dernier relais pour la Chine. Sun Yang, oui, c'est Wang Sun qui va prendre le départ. Oui, donc finalement, on va avoir quand même un duel avec le deuxième de ces championnats du monde sur 200 mètres ici. Michael Phelps contre Yannick Agniel, cinquième. Et également Paul Biedermann, l'Allemand tout en bas de votre écran. Oui, avec l'Américain qui a voulu prendre un départ très très rapide. Mais Yannick Agniel ne s'y laisse pas prendre. Il colle à l'Américain tout de suite. Bon, là, ça va être une revanche également de la finale du 200 mètres avec, eh bien, au virage, les Etats-Unis, Michael Phelps devant qui ? Eh bien, devant, devant Yannick Agniel et Paul Biedermann, le médaillé de bronze du 200 mètres. Ici, en bas de votre écran, au premier plan, qui est troisième ? C'est presque la meilleure configuration de course pour le français qui aime beaucoup revenir dans les derniers 50 mètres. Il serait bien que Michael Phelps emmène Yannick jusqu'au 150 mètres comme ça et que Yannick fasse le nécessaire pour le décrocher. Les Etats-Unis, toujours 17 centièmes devant la France. Yannick Agniel qui a pris un peu de retard. Et Biedermann en bas de l'écran qui accélère maintenant. Il y a deux médaillés, le deuxième et le troisième du 200 ici à Shanghai. Également celui qui était cinquième, Yannick Agniel. Mais Yannick, il va falloir tenir, ne pas se faire enrhumer dans le virage. Biedermann, Phelps, Agniel, c'est en tête pour l'instant avec seulement 13 centièmes des quarts et Yannick Agniel qui part à l'assaut du mythe. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est exactement la meilleure des configurations. Yannick est en train de faire jeu égal avec Michael Phelps et même est en train de le décrocher alors que Paul Biedermann est en train, tout et peu, de céder sur la fin de course. Yannick Agniel, quelle course ! Attention, son chrono a un record de France, une 44,99. Yannick Agniel qui termine en une 45,25. Très exactement, deuxième derrière l'Allemagne, mais devant les Etats-Unis. Alors on surveillera quand même le relais des Allemands qui m'a semblé être très rapide alors que celui des Français était un peu pâlant mais un tout petit peu en retard par rapport aux Allemands. Alors donc on surveillera ça. Et Grégory Malet, le vice-champion olympique au sein du relais, 4x100. Le Marseillais qui est qualifié, il n'était pas des derniers mondiaux mais il est bien présent Grégory, regardez. Oh que la France est bien placée pour une médaille ! Parce que même si les Américains nous font un peu peur, nous font un peu peur et l'Allemagne devrait craquer logiquement. Mais bon, la logique, on n'en est même pas à mi-parcours, on va être qu'au 300 mètres sur 800 mètres de course. Regardez Grégory qui doit rester à hauteur, profiter de la vague parce que derrière ce sera Jérémy Strabus, Michel. Grégory très courageux qui reste dans la vague de l'Américain. Il faudrait que l'Américain revienne vers Grégory pour lui laisser un peu le prendre sur son porte-bagages. Attention quand même, parce qu'il y a la Chine qui est quatrième, le dernier relayeur chinois, c'est Yang Sun, la star ici chez les garçons pour les Chinois. Et pour l'instant, Peter van der Kee, champion olympique au sein du relais, 4x2 américain, est en train de faire la différence. Le virage avec van der Kee, la France deuxième et l'Allemagne qui décroche. Allez Grégory, il faut s'accrocher maintenant, conserver cette deuxième place, ce qu'il fait magnifiquement. Et regardez que Grégory est en train de remonter sur l'Américain. Il fait un parcours exceptionnel, notre Français. Oh Grégory Malley avec ses parents dans les tribunes. Regardez van der Kee, les Français qui sont à côté, la France à côté des Etats-Unis. Et Strabus, Jérémy Strabus qui va partir et il va nous faire un truc extraordinaire, Jérémy. C'est maintenant, c'est le moment. Il est champion du monde déjà au sein du relais. Non, il est champion du monde sur 100 mètres d'eau. Il vit champion du monde au sein du relais 4x100. Et là, sur la coulée, c'est lui qui va donner une leçon à Richard Behrens. Allez, on y croit. C'est parti, restez avec nous. C'est de la folie. Il dit 9h49, heure de Shanghai, mais on n'est pas couché. Il n'est pas encore 14h chez vous en France. Et vous ne rêvez pas, c'est un moment de folie avec Strabus qui est passé devant Michel. Et si Ryan Loctet avait à faire une course poursuite contre Fabien Gileau, qui va très vite au 100 mètres et qui peut résister très très longtemps, Strabus va donner certainement une avance assez intéressante à la France pour avoir quelques espoirs. Jérémy Strabus, la coulée, le nageur damien, déjà deux médailles au compteur. Regardez, il est devant ! Et la Chine qui revient en troisième position. Il faudra de l'avance parce que la Chine derrière va finir. Et dans quel état sera Fabien Gileau ? Et bien c'est l'enjeu de la fin de cette course avec la France qui est devant, la France qui attaque, la France qui domine. Et regardez, seulement derrière, il y aura Ryan Loctet. Mais la France est devant, incroyable ! Le scénario de ce 4x2. Et Ricard Beranski fait toujours le travail derrière le Français, mais qui commence à douter ! Jérémy Strabus et Léola, ce n'est pas pour la France, c'est pour la Chine, qui est remonté en troisième position. Et regardez le dernier mec du Français qui est en train de mettre totalement dans le vent l'Américain. Il va le mettre à plus d'une longueur. Ça veut dire que le Français va partir, elle va laisser l'Américain dans sa vague après le départ de Fabien Gileau. Allez mon Fabien, ne pas t'enflammer parce que c'est l'Octi à côté. La médaille d'argent, ce serait déjà super. Les Français sont en tête. Il va tenter, mais il ne faut pas tout perdre parce qu'il y a la Chine derrière. Oh là 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 là, non c'est bien. Maintenant on joue au plus mal pour la deuxième place, donc c'est bien. Fabien Gileau est capable, lui, de faire l'expouva extraordinaire, de résister à l'Américain. Oh, l'Américain Ryan Locti, il a remporté 3 titres ici en individuel. Le 200, le 204 nage, le 200 mètres d'eau, il est derrière. Et Fabien est plus un nageur de 50 et de 100 livres. J'ai peur que Ryan Locti le tienne, mais il peut y avoir la magie, la magie du relais, la magie du 4x2. Ouais, mais Fabien, avec beaucoup d'intelligence, n'a pas forcé le trail, il n'est pas parti très très vite. Il a fait une nécessaire pour rester au contact de l'Américain. Et s'il était au contact aux 150 mètres, il le ferait certainement douter. Allez, les 100 derniers bêtes. Fabien contre Ryan Locti, le meilleur nageur du monde. Et derrière, Locti qui a accéléré. Profite de la vague. Prends-le, mettez-moi sur le fort de barrières. C'est maintenant que ça tient. Et derrière, les Chinois sont 3e, mais ils ne reviendront pas. La France va remporter une 7e médaille. Une médaille d'argent est remontée à la 4e place, au classement des médailles. Sur ces champions du monde, mais on en peut plus. Seulement, voilà, devant, il y a un extraterrestre. Il y a Ryan Locti qui est en tête. Et Fabien qui va s'accrocher. Fabien qui a quand même tout essayé, mais dans les virages, dans les portions techniques, qui a perdu beaucoup de temps. Mais pour le reste, sur la nage, Fabien est extraordinaire. Même si Ryan Locti va faire une énorme performance. Et pas que le français. En tout cas, Fabien Gillot a résisté à tout le monde. Et il va terminer 2e de ce 4 200 mètres pour la France. Le sacre pour les Américains. Et Ryan Locti qui remporte son 4e titre. Mais un exploit pour la France. Qui remporte une 1re médaille. Au champion du monde, vice-champion d'Europe. Devant, vice-champion du monde. Devant la Chine. Avec un record de France. Qui a explosé. On en a retrouvé aux 4 points de la piscine. 5 secondes sur le record de France. Ils ont fait douter. Ils ont été vaillants. Ils ont été guerriers. C'est la 7e médaille pour la France. Énorme sensation. Fabuleux relais. On a senti la cohésion de Sorlai. L'envie de le faire. Les jeunes nageurs qui ont donné toutes leurs tripes dans l'histoire. Et Fabien Gillot, lui, a réussi un truc aussi de grande qualité. Il nous a fait douter les Américains pendant 100 mètres. Nelson, vous êtes à l'antenne, Nelson, pour l'instant. Avec les Etats-Unis, 7'2, 67. Mais Michel, ses 4 garçons, ses 5 garçons. Parce qu'il y a également Rouault. Et on ne l'oubliera pas. Ils ont réussi un truc de malade. Et dire qu'il y a Clément Lefer, Amaury-Leveau, qui peuvent également revenir. On peut aller les faire douter, ces Américains. Regardez, Michael Phelps qui donne de la voix. Parce qu'il a eu peur, Michael Phelps. Regardez, on ne l'a jamais vu comme ça. Il pensait que ça allait être une promenade de santé. Et bien, c'était tout sauf cela avec la France qui prend une médaille d'argent. Oh, celle-là, on dit que le 4x2, c'est le thermomètre pour juger de la valeur d'une nation. Là, les Français sont devenus énormissimes. Regardez aussi les encouragements. Il y a Camille Lacour, Coralie Balmy qui ont poussé. Assez véritablement quelque chose de détonnant. La natation française étonnait tout le monde par ses performances. Mais personne n'attendait ce relais à ce niveau. Et quand on s'aperçoit qu'on est à une seconde et demie des Américains et qu'on a encore quelques talents derrière, on a encore dans cette équipe des jeunes qui peuvent faire les progrès, et bien, l'avenir du 4x200 français montre l'avenir de la natation. Et l'avenir de la natation montre l'avenir du 4x200 français. On peut s'attendre à des grands exploits à Londres. En quelle journée, ça avait mal commencé avec les mini... L'avenir de la natation, c'est une autre chose qui peut faire les progrès.